WordPress, savoir sauvegarder son site web. Une des extensions à installer en premier, c'est un outil qui permet de sauvegarder votre site, puisque lorsque l'on installe des thèmes, lorsque l'on installe des extensions, les choses peuvent mal se passer, et quelquefois vous pouvez perdre l'accès à votre site, ou vous pouvez avoir des choses très bizarres qui se passent sur votre site, des choses que vous ne m'avez pas expliquées. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de restaurer le site avant la mise à jour. Vous pouvez aussi vous faire hacker votre site, et pour pouvoir retrouver et remettre en place le site correctement, rien ne le permettra de le faire si vous n'avez pas préalablement fait une sauvegarde. Alors, comment installer un plugin qui va vous permettre de faire des sauvegardes automatiquement, puisque là, par défaut, WordPress ne permet pas de faire de sauvegardes. Pour faire cela, on va se rendre sur le back-office du site, et sur le back-office du site, on va aller dans la rubrique « Extensions ». Dans la rubrique « Extensions », vous vous souvenez, je vous ai présenté dans la vidéo précédente, et nous avons déjà une extension anti-spam, sur laquelle je reviendrai peut-être un petit peu plus tard, et on va avoir la possibilité d'ajouter une nouvelle extension. Dans « Ajouter une nouvelle extension », je vais vous proposer, moi, une extension qui est très pratique, très simple pour les sauvegardes de sites. Cette extension s'appelle « Updraft Plus ». On va juste l'écrire « Updraft Plus », et on va tomber sur les extensions qui portent plus ou moins ce nom, et là, effectivement, la première, c'est « Updraft Plus », « Extensions de WordPress » de « Sauvegarde et Migration ». Vous voyez qu'elle est notée à 5 étoiles par 7600 personnes, et il y a plus de 3 millions d'installations actives. La dernière mise à jour date d'il y a deux mois, et cette version est compatible avec votre version de WordPress. Ces informations que je viens de lire sont extrêmement importantes, permettent de voir si on peut avoir confiance dans le plugin, ou s'il faut avoir des réserves. Là, nous sommes clairement avec une extension « Leader », on va donc pouvoir l'installer. Pour réaliser l'installation d'Updraft Plus, on a un petit bouton qui s'appelle « Installer maintenant ». Ça va prendre quelques secondes, et l'installation va être réalisée. Nous aurons ensuite, dans le menu des extensions, « Updraft Plus ». Vous voyez, ça y est, on a déjà vu le petit bouton « Updraft Plus », et il me propose de l'activer. Donc, je vais l'activer dès à présent, et on va ensuite retourner voir dans le menu des extensions. Voilà, il est revenu tout seul. Vous voyez qu'on a toujours « Hackismet », mais en plus, on a « Updraft Plus, Sauvegarde, Restauration » qui est en bleuté, qui signifie donc que le plugin est actif. Si je veux le désactiver, j'ai un petit bouton « Désactiver » qui est ici. Je peux aussi demander d'activer les mises à jour automatiques. Donc, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ainsi, il se mettra à jour tout seul, sans me demander quoi que ce soit. Enfin, il me demandera une petite confirmation, mais l'installation se fera toute seule. Ce que l'on va faire à présent, c'est d'aller voir un petit peu comment il fonctionne, parce que là, j'ai installé quelque chose, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe, et où ça se trouve. Donc, si je vais regarder dans les menus, vous voyez qu'on a un menu « Réglages » ou « Outils ». Dans « Réglages », en fait, on va avoir « Sauvegarde Updraft Plus ». Si je clique dessus, ça revient au même que si je cliquais sur le menu « Réglages » ici. Le menu « Réglages » m'amène vers l'outil de sauvegarde, et la première chose que je vais faire, vous voyez, il y a un gros bouton qui s'appelle « Sauvegarder », c'est, dans un premier temps, on va sauvegarder les informations essentielles que sont ma base de données. Donc, je vais directement cliquer sur le bouton « Sauvegarder » de l'onglet « Sauvegarder restaurer ». Ça fera une première sauvegarde. Donc là, il me demande si je dois sauvegarder la base de données, les fichiers de sauvegarde, etc. Donc là, je ne touche à rien, je fais « Sauvegarder ». Et là, ma sauvegarde se réalise. Une fois que ma sauvegarde est faite, il me dit qu'il y a une sauvegarde. Alors là, j'en avais déjà fait une, donc je vais la supprimer, puisque celle-ci ne compte pas. Normalement, on devrait avoir une sauvegarde effectuée aujourd'hui, à l'instant. Donc, à chaque fois que vous voulez sauvegarder votre base de données, eh bien, on va pouvoir proposer de cette manière-là. On va quand même vérifier, s'assurer que cela fonctionne. Donc, je vais aller dans le menu « Articles », par exemple. Et vous voyez, dans le menu « Articles », que je retrouve mes quatre articles que j'avais préalablement écrits, et je vais écrire un nouvel article. Je vais écrire un article qui va s'appeler « Article texte ». « Test ». Je ne vais pas plus loin, je n'écris pas plus de choses, c'est juste pour vérifier que cet outil fonctionne. Je publie. Je publie. Donc, maintenant, j'ai un autre article. Vous voyez, j'ai maintenant cinq articles dans la base de mes articles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de restaurer le site au moment où j'ai fait la sauvegarde, c'est-à-dire avant d'écrire cet article. Comment je fais pour restaurer un site ? Imaginez que j'ai fait une bêtise, que mon site ne marche plus, que j'ai supprimé des dizaines d'articles, ou des choses comme ça. Eh bien, je vais aller dans « Réglages », « Sauvegarde Updraft Plus ». Sur la ligne où il y a ma sauvegarde du 24 août à 9h42, et là, je vais cliquer sur « Restaurer ». Il me demande qu'est-ce qu'il faut restaurer. Alors, là, le plus simple, c'est de tout restaurer, comme ça, moi, je suis tranquille. Et je fais « Suivant ». Là, il va travailler, il va me dire « Attention, il y a des restaurations, êtes-vous sûr de vouloir restaurer ? » Je clique sur le bouton « Restaurer » et là, la progression se passe. Et là, normalement, il aurait dû y avoir une bonne restauration. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas effacé les précédents. Donc là, je vais supprimer les anciens dossiers. Donc, en général, quand on restaure, on a toujours une petite peur. Donc, je retourne à la configuration d'Updraft et je vais refaire une restauration. Alors, vous ne devriez pas vous rencontrer ce genre de problème. C'est simplement parce que moi, j'avais fait des restaurations et je n'avais pas effacé les fichiers correspondants. Donc, je retourne sur mon fichier à restaurer, sur ma base à restaurer. Restaurer. J'active toutes les cases à cocher. Suivant. Je restaure. Donc là, je vois la restauration qui se déroule. Tout semble bien se passer. Restore successful. Et tout a l'air d'être bien déroulé. On va donc pouvoir retourner à la configuration d'Updraft+. Je reviens donc ici dans mon outil. Si je remonte sur mes articles, vous voyez que je n'ai plus mes cinq articles, mais je n'ai plus que mes quatre articles de base, c'est-à-dire que le dernier article, le article test que j'ai écrit, a été supprimé. Alors, il n'a pas supprimé article test. Il a simplement supprimé mon site et réinstallé le site que j'ai fait au moment de la sauvegarde. Voilà. Donc, un outil extrêmement pratique. C'est quelque chose qu'il faut faire dès le départ, en fait, lorsque vous construisez votre site. On plaque un thème et une fois que le thème est fait, on met cette extension de sauvegarde de site pour pouvoir restaurer les éléments au fur et à mesure. Alors, maintenant, faire des sauvegardes, c'est bien, mais il faut penser à les faire. Souvent, quand on a un problème, c'est justement le moment où on n'a pas fait de sauvegarde depuis plusieurs mois. Alors, le mieux, c'est quand même d'aller essayer d'automatiser ces sauvegardes. Donc, je vais retourner dans Réglages, Sauvegardes, Paldraff+, et là, il y a un onglet qui s'appelle Réglages. Je peux toujours faire mes sauvegardes manuelles, mais en allant dans Réglages, je vais pouvoir essayer d'automatiser tout ça. Donc, je vais mettre Planifier les sauvegardes de fichiers. Et là, je vais choisir la cadence, en fait, quand est-ce que je veux sauvegarder. Moi, je vais demander une sauvegarde par jour et je vais conserver les dix dernières sauvegardes. Donc, en fait, j'aurai toujours les dix derniers jours de sauvegarder. Ainsi, si ma restauration d'hier ne marche pas, je pourrai restaurer avant-hier. Et il me gardera toujours dix sauvegardes et tous les jours, il me fera une sauvegarde et donc, il va garder les dix derniers jours. Donc, ça, c'est la sauvegarde des fichiers. Donc, les fichiers sont vos images, ce sont vos extensions, ce sont tous les petits programmes que l'on installe. Et je vais également faire une sauvegarde journalière en en gardant une tisse de ma base de données. Ma base de données, c'est tous les contenus que j'écris, mes pages, mes articles, tous les contenus textuels, les catégories, tout est stocké dans la base de données. Donc, en fait, il faut vraiment sauvegarder et vos fichiers et votre base de données. Une fois que cela est fait, eh bien, on a déjà une certaine sécurité. On va quand même aller un petit peu plus loin parce que la sauvegarde, elle se fait sur votre serveur web. Mais si vous faites hacker, si vous allez prendre votre site, peut-être qu'on va tout vous détruire et que vous n'allez plus rien avoir. Donc, ce qui serait encore mieux, c'est qu'une fois que ces sauvegardes sont faites, eh bien, vous rapatriez votre base de données et vos fichiers sous forme d'un fichier compressé sur un espace cloud comme un Google Drive ou des choses comme ça. Alors, c'est ce que l'on va faire. C'est-à-dire que je reviens ici, toujours dans mon menu réglage. J'ai toujours le menu Daily 10 et Daily 10. Donc, les dix dernières sauvegardes de fichiers, les dix dernières sauvegardes journalières de ma base de données. Et en dessous, je vais mettre un stockage distant. Ainsi, les données ne seront pas stockées sur mon... Enfin, elles seront stockées sur mon serveur, mais elles seront aussi stockées sur un espace que j'aurais déclaré. Je vais donc proposer de sauvegarder ça sur mon Google Drive et il va falloir, bien sûr, lier le Google Drive avec mon site web. Donc là, j'ai mis Google Drive. Je demandais à ce que ce soit sauvegardé dans un dossier Google qui s'intitule Updraft Plus et je vais devoir m'authentifier, me connecter avec Google. Donc là, je lui dis... Alors, je vais peut-être enregistrer parce qu'il va fallu que je sauvegarde avant. Donc, j'enregistre. Donc, j'ai bien Google Drive et là, je vais demander de me connecter avec Google. Là, il me demande sur quel compte Google je souhaite me connecter. je vais me connecter avec iuttca01.gmail.com Continuer. Là, il me dit que Updrafts veut accéder à mon compte. Donc, il va falloir que je fasse continuer. Et là, il va me demander pour compléter. Eh bien, il faut que j'active, il faut que j'actualise. Donc, j'ai reçu un petit message, une petite notification, normalement. Que je vais... Voilà, ça y est, je l'ai reçu. Je vais donc cliquer sur le bouton Complete Setup. Voilà, donc là, il m'envoie la demande de confirmation. Nous allons donc refaire une sauvegarde. Voilà, donc là, je sauvegarde ma base de données et mes fichiers. Et vous voyez que là, on a un backup qui se fait sur Google Drive. Donc, en parallèle, il envoie les fichiers sur Google Drive. Donc, c'est un petit peu plus long. Je vais peut-être mettre en pause si jamais c'est trop long. Voilà, on les a. On a ici le 24 août 2024, 9h52, une sauvegarde qui a été faite. Et vous voyez qu'il y a le petit logo Google Drive. Donc là, ça veut dire que les données, elles ont été envoyées dans mon Drive. Alors, je me connecte sur mon compte Google Drive et si je vous montre ce que j'ai, voilà, mon Google Drive est ici et je me retrouve avec tous les fichiers d'import qui ont été créés par la sauvegarde. Dans mon Google Drive, j'ai un dossier qui s'intitule Updraft Plus et il sauvegarde tout à l'intérieur. Et si je vais sur mon Drive, j'ai un dossier Updraft Plus et là, je vais trouver les sauvegardes qui ont été faites. Alors, comme je vous avais dit, j'ai une sauvegarde du 17 août. Ça, ce sont les sauvegardes du 17 août et ça, ce sont les quatre fichiers de sauvegarde qui ont été créés par la sauvegarde d'il y a quelques minutes. Alors, pourquoi quatre fichiers ? Parce qu'en fait, j'ai demandé à sauvegarder quatre choses. Je reviens sur mon document. Vous voyez qu'on a la base de données, l'extension, le thème, l'étagement et autres. Donc, on a ces cinq éléments-là qui vont se retrouver dans les quatre fichiers ZIP de backup ou les cinq, je ne sais plus. Dans les cinq, effectivement, donc il y en a les cinq. Un, c'est le téléchargement. Alors, je remets. Voilà, un, c'est pour la base de données, un, c'est pour les extensions, un, c'est pour les thèmes, un, c'est pour les téléversements et autres. Voilà. Avec ces éléments de sauvegarder, vous êtes tranquille, vous avez vos sauvegardes. Je peux effacer les sauvegardes du 17 août puisqu'elles ne m'intéressent plus et je ne vais garder que les deux que j'ai faites aujourd'hui. J'ai fait donc une sauvegarde à 9h42 qui est juste stockée sur mon serveur et une à 9h52 qui a été stockée sur mon espace Google Drive. Alors, bien entendu, dans l'espace pedaweb.univ-amu.fr, je ne pense pas que les sauvegardes se fassent automatiquement tous les jours parce qu'on est bloqué et qu'il faut rentrer le login et le mot de passe à chaque fois. Par contre, si vous avez un hébergeur classique, les sauvegardes se feront tous les jours au niveau de la base de données et au niveau de vos fichiers à partir du moment où on a fait cette automatisation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique et s'il n'y a qu'une seule extension à installer, c'est bien celle-ci. J'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour que je puisse vous présenter beaucoup d'autres extensions qui sont extrêmement pratiques également. Je vais quand même faire un dernier enregistrement. Si ce n'a pas été fait, non, mais je ne le propose pas. Donc, c'est que c'est bon. Si je quitte, je peux aller ailleurs. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles extensions qui permettront d'améliorer les fonctionnalités de votre site. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501